La journée presse morte n'a pas été effective les 6, 7 et 8 juin 2023. Le mot d'ordre de grève a été suspendu pour un mois. Le directeur général de Fraternité Matin, le gérant d'Eddie Presse, l'agence de soutien et de développement des médias et les éditeurs de presse ivoiriens se sont rencontrés. Quatre décisions ont été adoptées. La gestion de la dette d'Eddie Presse envers les éditeurs de presse, l'attribution d'une subvention de fonctionnement aux entreprises de presse, la négociation du retour d'une subvention pour l'impression et la distribution et la création d'un groupe de contacts ASDM-Gepsy pour la mise en œuvre concernée de ces mesures et la préparation de mesures structurelles pour le développement du secteur. Il faut dire que l'ASDM, vraiment, dès le départ, s'est montré très ouverte aux discussions. C'est la raison même d'être, de l'ASDM, trouver des solutions pour le développement des médias. Et je pense que les problèmes qui leur ont été posés, il n'y a pas eu de faux fuyants pour parler. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de sincérité dans les échanges que nous avons eus. Donc, moi, je crois à la parole de l'ASDM. Je pense que la presse imprimée connaît beaucoup de problèmes. Déjà, avec les solutions qui sont proposées, je crois que nous allons sortir petit à petit la tête de l'eau. Dans un communiqué, EdiPresse envisage d'ajuster les quantités nécessaires à la mise en vente par point de vente proportionnellement à la demande du marché et ce, sur la base de l'historique des ventes. Une décision que le groupement des éditeurs de presse considère comme méprisable et de non-respect des clauses de la Convention qui les lie à cette structure de distribution.